Suivez-moi dans une séance de 19 minutes sur Rameur pour garder la forme. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis William, votre coach sur Rameur Ender. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vous invite à télécharger plus de 2 heures d'entraînement offert. Alors pour ce faire, c'est très simple, il suffit de me laisser votre adresse e-mail dans le formulaire de contact qui se trouve en dessous de cette vidéo dans la description ou je peux aussi vous aider à choisir votre matériel, à choisir votre Rameur en fonction de vos besoins. Il y a également un formulaire de contact sous cette vidéo dans la description. Donc vous me laissez votre adresse e-mail et on échangera ensemble à ce sujet. Aujourd'hui, nous allons réaliser une séance qui va durer 19 minutes dans laquelle nous allons ramer en continu, nous allons séquencer l'entraînement et nous allons décomposer le geste, mais nous allons le décomposer d'une certaine manière. C'est-à-dire que nous allons ramer systématiquement avec les jambes, le dos et les bras et nous allons ramer en continu. Si vous êtes prêt, je vous invite à vous installer sur la machine, à mettre les pieds dans les cale-pieds, à régler votre Rameur sur une résistance moyenne. Sur le Rameur que j'utilise, j'ai réglé mon Rameur sur une résistance de 6 sur 24. Alors si vous utilisez vous aussi des Rameurs à résistance magnétique, puisque celui-ci c'est un Rameur à résistance magnétique, vraiment je vous conseille de ne pas mettre une résistance qui soit trop élevée, puisque les résistances magnétiques ont des forts potentiels de résistance et ça peut être très difficile dans le tirage. Donc si vous êtes prêts, nous allons commencer par ramer une minute en carcoulisse. Alors si vous êtes prêts, attention, hop, et c'est parti. Donc carcoulisse, on plie un tout petit bout de jambe, juste un tout petit bout de jambe, soufflez bien, on amène la poignée jusqu'au corps, essayez de garder les talons collés sur la barre de pied, les pointes de pied légèrement tirées vers vous. Et donc là, dans cette séance, vous allez voir, on mobilisera systématiquement les jambes, le dos et les bras. Tout de suite, prenez le rythme en soufflant correctement. Dès l'heure qu'on amène la poignée au corps, on souffle bien, on expulse l'air de manière prononcée. Génial. Il nous reste une vingtaine de secondes à tenir en carcoulisse. Donc faites attention au placement du corps, les épaules restent placées en arrière du bassin sur la phase terminale. En fixant bien le tronc et en serrant bien les abdos. Allez, attention, on va ramer en demi-coulisse. Maintenant, on plie la moitié des jambes. Donc on n'est pas au centimètre près, mais là on plie la moitié des jambes et c'est largement suffisant pour notre enchaînement. Essayez de maintenir une poignée qui soit la plus droite possible. Soufflez bien, c'est hyper important dès le début de souffler correctement. Soyez attentifs au rythme, restez avec moi. Il reste une trentaine de secondes. Alors, le parti pris dans cette séance, c'est vraiment d'utiliser les jambes, le dos et les bras pendant tout le long de l'entraînement, en décomposant par séquence, comme je vous l'ai dit. Puisque le but, c'est de garder la forme et c'est de faire notamment fonctionner le plus de masse musculaire possible, mais aussi de faire travailler le système cardio-respiratoire. Donc dans cinq secondes, nous passerons en trois quarts coulisses. Allez, maintenant, on plie les trois quarts des jambes. Donc là, trois quarts des jambes, je rappelle, les tibias ne sont pas encore à la verticale. Il nous reste encore un tout petit peu de place pour aller chercher de l'amplitude sur l'avant. Impeccable. Malgré tout, ça nous permet d'utiliser encore un petit peu mieux nos jambes puisqu'on a un plus long chemin de lancement sur les jambes, une amplitude bien plus grande. Soufflez bien. Dans dix secondes, nous passerons en longueur et nous resterons pendant deux minutes en longueur. Allez, attention. Maintenant, on passe en longueur et on reste pendant deux minutes en longueur. En termes de cadence, on reste à une cadence qui est relativement basse. On ne se focalise pas sur une cadence donnée, sur cet exercice. Mais par contre, on fait bien attention, on garde une vigilance toute particulière à replacer les bras dans le bon sens, c'est-à-dire en gardant les jambes tendues lorsque l'on place les bras. puis à replacer le corps avant de plier les jambes. Donc, l'enchaînement, replacement bras, puis le dos avant de plier les jambes. Et lorsqu'on fait ça dans le bon sens, on gagne en efficacité dans le mouvement. C'est parfait. Génial. Il reste une minute en longueur. Donc là, essayez de faire en sorte d'avoir les tibias qui soient bien à la verticale sur la position avant. De bien créer le point d'appui par les jambes. Pour le créer avec les jambes. C'est simple. C'est simple. C'est pas toujours si simple que ça, mais en tout cas, il faut faire attention à laisser les épaules tomber, garder les bras tendus, garder le corps gainé, et de pousser bien avec vos jambes en transmettant la force justement par le corps et par les bras. Parce qu'eux sont transmissions à ce moment-là. C'est pour ça que c'est pas non plus si simple que ça. Ensuite, nous alternerons carcoulisse et demi-coulisse. Attention. Celui-là. Carcoulisse. Hop. Demi-coulisse. Parfait. Demi-coulisse. Génial. Et on alterne ces mouvements-ci en permanence. Petit mouvement de jambes. Mouvement un peu plus grand. excellent. Très très bien. Donc sentez la différence entre le carcoulisse et le demi. En carcoulisse, on fléchit un tout petit bout de jambe. En demi-coulisse, on fléchit un tout petit bout de jambe et on roule un peu plus vers l'avant. Cette petite différence fait beaucoup. Dans la quantité de muscles qui va être mise en jeu, dans l'amplitude du mouvement et dans la force qu'on est capable de générer à chaque coup. Dans quelques secondes, nous passerons sur l'alternance demi-coulisse et trois-quarts. Maintenant, demi-coulisse, trois-quarts. Demi-coulisse, trois-quarts. Ça doit être l'enchaînement peut-être le plus difficile à sentir en termes de différence entre le demi où on plie la moitié des jambes et le trois-quarts où on va plier les jambes jusqu'au moment où on est à la limite d'être tibia à la verticale. Encore une fois, les tibia ne sont pas à la verticale en trois-quarts. Génial. Ça bosse. Ça bosse bien. Génialissime. Vous avez vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, je tire une distance 6 sur 24. Vraiment, ça ne sert à rien de mettre au-dessus. Il ne faut pas mettre au-dessus sur ce type de séance, même sur la plupart d'ailleurs. Ensuite, nous enchaînerons trois-quarts et longueur. Attention. Longueur, celui-là. Voilà. Et trois-quarts ici. Alors pour moi, cet enchaînement, il est un peu plus facile à sentir. Longueur et trois-quarts que le quart et demi. Maintenant, à la maison, peut-être que vous, c'est l'inverse, que celui-ci, pour vous, il est plus difficile à sentir. Mais pour moi, le repère, il est simple. Trois-quarts, les tibias ne sont pas à la verticale. Longueur, les tibias sont à la verticale. C'est tout. Parfait. Génial. Il reste dix secondes et dans dix secondes, nous passerons en longueur pendant deux minutes. Allez, maintenant. Longueur. Et on y reste deux minutes. Gardez bien la poignée dans le bout des doigts. Tractionnez bien jusqu'au bout, jusqu'au corps. Gardez la poitrine haute. Le bas du dos bien plat et droit. La ligne d'épaule basse. Et faites attention à la traction de vos coudes sur la position arrière. Ne faites pas avoir les coudes trop serrés comme ceci. Derrière. Et pas non plus les coudes trop écartés comme cela. Ça doit être vraiment un mix entre les deux. Pour bien travailler les dorsaux sur la position arrière, on appelle ça la position de force. On a la position de force sur le secteur arrière. Donc essayez vraiment de copier à la maison et ça sera parfait. l'autre petite chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous filmer comme moi je me filme là actuellement, de côté et vous comparez. Vous regardez la vidéo le placement de mes coudes et vous regardez votre vidéo votre placement de coudes. vous allez déjà voir beaucoup de choses et dans les commentaires, je veux que vous me laissiez un commentaire pour me dire est-ce que vous arrivez à copier ou pas. Génial. Donc là, on va arriver à la moitié de notre séance ce qui est déjà vraiment tip top et donc nous recopions tout simplement ce premier bloc que nous allons répéter une deuxième fois. Vous l'avez bien vu, enchaînement, quart, demi, longueur, puis après, les alternances. Et on enchaînera. Soufflez bien. 10 secondes. Excellent. Créez bien le point d'appui des jambes. Poussez un peu plus fort. Attention pour reprendre en quart coulisse. Maintenant, quart coulisse. Et on reste en quart. Donc là, s'il vous plaît, essayez de rythmer correctement. Propulsez, ouvrez, tirez. Le but, c'est de garder la forme avec ce type de séance. Donc une fois de plus, c'est de mobiliser l'ensemble du corps et de faire travailler le système cardio-respiratoire, de le mettre en activation. Et il va travailler que si vous lui donnez de l'intensité. L'intensité sur Hammer, c'est vous qui allez la créer. C'est votre pression. Ce n'est pas la résistance que vous allez mettre sur votre Hammer. L'intensité n'a rien à voir avec la résistance. Ou très peu. À vous de la créer. Donc poussez, ouvrez, tirez fort. Avec moi. Il faut que les biceps là, ça chauffe. Génial. Il reste 10 secondes. Excellent. Dans 5 secondes, on passera en demi-coulisse. Attention. Maintenant, demi-coulisse. Parfait. On plie la moitié des jambes. Génial. Et on enchaîne. Gardez le rythme. On a un rythme assez soutenu. Le but, c'est de garder la forme. C'est qu'on l'a déjà. Donc on garde un rythme assez soutenu et on envoie bien ensemble. Il reste 30 secondes en demi. Puis nous passerons en 3 quarts. Excellent. Je ne vous ménage pas sur la cadence. Là, on est vraiment pas mal. On va passer en 3 quarts. Attention. Allez, maintenant, 3 quarts coulisse. On complit 3 quarts des jambes. Tibia qui ne sont pas à la verticale. La poignée qui va un peu plus loin vers l'avant. Mais on a encore un petit peu d'espace. Excellent. Une poignée qui reste bien à plat sur la phase de propulsion. Bloquez bien les abdos sur l'avant pour bien propulser avec vos jambes. On n'est pas encore en longueur. Je vous rappelle. Bloquez bien le corps. Super. Il reste 5 secondes. Et dans 5 secondes, nous passerons 2 minutes en longueur. Allez, maintenant. Donc, cette fois-ci, on rame avec une amplitude complète. On vient chercher beaucoup d'amplitude sur le secteur avant en groupant bien les jambes. On vient fermer les angles devant. Fermer les angles, c'est venir fermer l'angle formé entre les ischios et les mollets. Ici, hop, sur la position avant. Mais c'est aussi fermer l'angle entre le buste et les cuisses. Vous avez vu, quand on arrive sur l'avant, on ferme ces 2 angles-là. Et on essaie de les avoir le plus fermés possible. Et ça, ça nous permet de dire qu'on est bien en amplitude. Voilà, bien en amplitude complète. Génial. Soufflez. Tractionnez jusqu'au corps. Excellent. Gardez bien la poignée dans les doigts. Yes, ça commence à bien bosser là. Génial. Ligne d'épaule bien basse. Il nous reste une toute petite minute. en longueur. Avant de passer sur nos décompositions gestuelles. Et là, je vais vous demander simplement de rester à la même cadence que moi, mais de pousser un peu plus fort. Allez, maintenant. Ok, là, on était bon. Ok, encore. Le but, c'est de faire monter un tout petit peu le rythme cardiaque sans monter la cadence. De garder du rythme et de la propulsion. d'envoyer et d'emmener jusqu'au bout. De serrer les dorsaux sur la position arrière. D'amener les coudes en arrière du buste. De tendre et verrouiller les jambes. C'est parfait. Ensuite, on va passer sur notre alternance. Car-coulisse, demi-coulisse. Allez, attention. Maintenant, car-coulisse, hop, tout petit bout, demi-coulisse, moitié de jambe. Car-coulisse, tout petit bout, demi-coulisse, moitié de jambe. Et on garde ça. Parfait. Amenez la poignée jusqu'au corps sans venir vous fracasser la poignée dans votre buste. Donc simplement, on amène et on vient toucher le corps sur la position arrière avec sa poignée sans venir se taper littéralement dans le buste. Ça ne sert à rien. Excellent. Il nous reste 10 secondes ensuite, on passe sur l'alternance. Demi-coulisse, trois quarts coulisses. Allez, maintenant, demi-coulisse celui-là, trois quarts coulisses. Demi-coulisse, trois quarts coulisses. Moitié de jambe, là. Trois quarts de jambe, là. un peu plus de rythme, sur la flexion des bras, un peu plus de rythme sur le demi. on peut se le permettre parce que juste avant, on a fait un coup en trois quarts. Ce qui nous a permis de donner un max de vitesse. Donc, on peut derrière fouetter bien. et ensuite, on va passer enchaînement, trois quarts longueur. Allez, attention. Maintenant, là, on fait un coup trois quarts et un coup longueur ici. Rappelez-vous la différence. Trois quarts tibia ne sont pas à la verticale. Longueur, les tibias sont verticaux. Génial. Parfait ça. Vous avez vu qu'on a toujours gardé le rythme assez soutenu pendant toute la séquence d'entraînement, là. Je veux dire, en termes de cadence, je ne vous ménage pas. C'est quand même pas mal. Allez, dans cinq secondes, nous passerons en longueur. Maintenant, et on reste en longueur. Et vu qu'on est bien, vu qu'on est bon, vu que vous êtes toujours là, on ne fera pas 19 minutes. Je vous ai vendu 19 minutes. On en fera 20. Et la petite minute en plus, eh bien, ça va nous permettre d'aller encore un petit peu plus loin dans l'effort. Parfait. Et de toujours garder cette forme et de travailler toujours un petit peu plus longtemps la petite minute en plus. Allez. on s'accroche. C'était la petite surprise sur la fin de séance. Normalement, ça doit le faire. si vous êtes encore là, c'est que vous êtes bon. Et si vous êtes bon, on se tient cette petite minute supplémentaire. Très bien. Toujours sur un rythme qui reste assez soutenu. Allez. Dernière minute. On accentue la face propulsive. Là. On y met un peu plus de pression. On ouvre un peu plus le dos. Plutôt le dos. Et on fléchit un peu plus vite les bras. La cadence est soutenue. Allez. Ça le fait. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier coup. Il nous reste une douzaine de coups à donner. C'est génial. 20 secondes. Un peu plus fort. Poussez vite. Bloquez votre dos devant. Transférez l'appui des jambes. Sentez que ça bosse également dans les fessiers. 5 secondes. Attention. Génial. On récupère. On souffle bien. Parfait. Félicitations d'avoir tenu jusqu'au bout dans cette séance d'entraînement. Excellent. 19 minutes qui se sont transformées en 20. Vous avez vu qu'on a été assez efficace sur le rythme. Ce n'était pas un rythme lent. Systématiquement, c'était un peu punchy. J'espère que vous avez bien senti les tractions. Et puis, le fait de multiplier les quarts, demi, trois quarts, longueur, ça entretient aussi finalement le fait de ne pas pouvoir redescendre un peu en pression et de couper avec des bras sols, bras corps et compagnie qu'on fait sur d'autres séances. Mais là, ça entretient toujours un petit peu ça. Donc, bravo de l'avoir fait jusqu'au bout. Je vous félicite. Si vous avez des remarques, des questions, j'aimerais savoir votre avis, comment vous avez senti la séance, dites-moi dans les commentaires comment ça s'est passé. J'y répondrai évidemment avec grand plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, parce que j'ai remarqué que vous étiez encore 60% à regarder les vidéos sans être abonné à la chaîne. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Ça aide tout simplement dans le référencement. Vous mettez un petit pouce bleu, un petit like en dessous de la vidéo. Ça aide aussi au référencement. Ça permet d'être un petit peu plus visible sur YouTube et ça me fera vraiment très plaisir. Et n'oubliez pas, si vous voulez deux heures d'entraînement offert ou que je vous aide à choisir votre matériel en fonction de vos besoins, il suffit de me laisser votre adresse e-mail dans le formulaire de compta qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et je me ferai un plaisir de pouvoir vous renseigner personnellement. Allez, moi, je vous souhaite du coup une bonne fin de séance, une bonne fin de journée. On se retrouve très vite dans la prochaine séance sur Hammer. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada